Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On regarde tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Il y a trop de cartes. Je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Alors je m'excuse les balances, je crois que les dernières fois où j'avais fait l'horoscope, à chaque fois il y avait un problème avec la vidéo. Donc j'essaye de savoir pourquoi, je n'ai pas encore trouvé. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas de bug cette fois-ci. Alors les balances. Le 26 août au 1er septembre. La semaine du 26 août au 1er septembre, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? On a le chariot, on va en prendre une deuxième. On a le cavalier d'épée. Bon, c'est les cartes de rapidité là. Et on a le 5 de denier au dos de deck. Ouh, le 3 d'épée. Bon. Ici, il y a un avancement. Il y a quelque chose qui va aller vite. Vous allez avoir des nouvelles ici avec ce cavalier d'épée et de très bonnes nouvelles. On parle de déplacement, de mouvement ici sur cette semaine. Alors là, comme j'ai le 5 de denier, pour moi ici, c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. On parle de perte ici. Ou de contentement aussi. Mais dans tous les cas, là, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous vivez, qui est un peu rude, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. On va prendre les balances. On a l'enfant, la sexualité, la tranquillité. Ok. Et derrière, on a la famille, l'argent, la fatalité, la maison, la jalousie. Bon, il peut y avoir ici... Alors, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être par rapport à une succession ici, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera par rapport à un intérêt. Il n'est pas forcément financier, cet intérêt. On peut parler de hiérarchie, de supérieur hiérarchique. Par rapport à une entreprise, par exemple. Ou quelque chose qui a été néfaste. On peut parler d'énergie négative aussi sur un lieu de vie. On voit ici qu'il y a cette histoire de couper avec ces énergies négatives. Là, dans le tirage, l'enfant, la sexualité, la tranquillité, on a une énergie de légèreté. Et ça va vous faire du bien les balances. Il est question de se retrouver, pourquoi pas, sur cette semaine avec ces enfants, de prendre du temps. De prendre du temps aussi pour soi, avec les autres aussi. On voit qu'il y a une humeur qui est plutôt positive, joyeuse. Vous aspirez, en fait, à une certaine forme de tranquillité, de sérénité. Il y a beaucoup d'échanges. Il est possible aussi que vous discutiez par rapport à un projet. Il y a une réflexion aussi par rapport à ce qui vous passionne. Oui, à ce que vous désirez, à ce qui vous anime. Voilà, vous cherchez le mot fou. Derrière, on a l'instabilité, le miroir magique et l'ouverture. Donc là, encore une fois, l'instabilité, si c'est quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver dans votre vie. De toute manière, la nouveauté, on ne peut pas savoir si ça va être stable dans l'avenir. Mais vous avez le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu. Donc ici, il y a vraiment un apaisement, un apaisement au niveau relationnel aussi. Il y a une opportunité. Les choses commencent à s'ouvrir pour vous. Il y a le fait que les choses bougent. J'ai vraiment ça. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, vous préparez peut-être la rentrée de vos enfants aussi. Alors, pour les balances, pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, on a les honneurs, le départ, l'accident. Il y a quelque chose de soudain ici. Alors derrière, on a la sagesse, le trafic, l'infortune, les pourparlers, le cloître. Bon, il y a des ruminations ici par rapport à des transactions, à des déplacements, à des choses qui ont du mal à se mettre en place. Moi, j'ai plus l'impression que... Alors, vous êtes dans la réflexion. Vous n'allez pas trop vite. Il y a peut-être un blocage aussi au niveau d'échange ici. J'ai quand même le caducé, j'ai le cloître. Il est possible que ça a un lien aussi avec la santé ici. Il y a des discussions autour de la santé. Alors, ça peut être votre propre santé, mais ça peut être la santé d'un proche aussi. Alors ici, les honneurs, le départ et l'accident. Il y a quelque chose qui boule. Vous faites un strike, là, les balances. J'ai vraiment l'énergie du bowling, là, qui ressort. Mais c'est positif. Donc là, vous allez pouvoir vous éloigner, vous délester de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve la santé. La ruine. La trahison. Alors, la trahison, je vois plutôt quelque chose de caché, que vous n'avez pas vu. Ici, ça peut vous sauter aux yeux sur cette semaine. Alors, ça peut être un événement, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux que vous n'avez pas vu. Alors, ça peut être aussi au niveau de la santé. Quelque chose qui n'a pas été vu. Vous allez peut-être passer un examen complémentaire. Et là, on va voir ce qui pêche, en fait. Mais du coup, ça va vous apporter une certaine tranquillité. Vous savez ce que c'est, réellement, avec précision. Et du coup, ça vous ouvre des portes. Donc, vous vous allégez, encore une fois. Vous sortez d'une phase. Alors, vous voyez, on avait le 5 de denier en dos de deck avec le tarot. La ruine, c'est un peu la même chose. Vous vous éloignez de ça. Ici, vous prenez soin de vous. On voit aussi ici qu'on vous dit que si vous avez l'impression de manquer, qu'il y a tout qui ne va pas, on vous dit que c'est qu'une illusion, mais vous allez en prendre conscience sur cette semaine. Vous pourriez aussi vous mentir à vous-même et comprendre que, finalement, il va falloir s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. On y va. On va voir au niveau sentimental et affectif. On les balance. On a « Je regrette mon attitude avec toi » et « Je fuis lâchement ». Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la métisse, l'oracle ? Ça pourrait être une personne qui a fui dans le passé et qui pourrait potentiellement revenir là, faire un coucou. On a la chance. On a l'attraction. Bon. Là, on parle d'opportunités, de rencontres. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Les célibataires, vous avez peut-être fait une rencontre. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien en couple, vous avez passé un bon moment là. On a une élévation, la blessure. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à ce qui a pu vous affecter et vous blesser. Et les célibataires qui sont célibataires, où il n'y a pas eu de rencontre, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer par rapport à une guérison. Vous reprenez espoir. Ou vous vous intéressez de nouveau à votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On retrouve la blessure. On a le message envoyé, le 8. Ici, vous allez peut-être exprimer, parce que le message envoyé, c'est vous qui communiquez. Il est peut-être question d'exprimer votre mal-être. D'exprimer ce qui ne va pas et ce qui n'est pas acceptable pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bélier, taureau, gémeaux, ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On en parle de nouveau départ, de renouveau, de crise et d'union. Le karma, la rivalité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez ici... C'est comme si, jusqu'ici, vous avez fait comme si tout allait bien, alors que ça n'allait pas. Et là, vous allez exprimer votre mal-être et tout ce que vous avez sur le cœur. On voit ici qu'il y a des communications avec une personne qui est soit déjà engagée. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais cette personne, elle est engagée. Vous allez peut-être le savoir sur cette semaine. Soit, il y a d'autres personnes qui posent problème et qui sont intrusives dans la vie sentimentale de la personne en face de vous. En tout cas, on peut voir des communications qui reprennent entre deux personnes. Pour les couples ici, on voit que du coup, vous allez parler de ce qui ne va pas. Alors, ça peut concerner un entourage aussi, des choses du passé. Vous avez besoin de vous retrouver à deux. On voit qu'il y a un renouveau. Malgré tout, c'est compliqué encore cette semaine. Là, pour l'instant, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, vous exprimez tout ce que vous n'avez pas exprimé pour vous libérer parce que vous ne pouvez plus tenir comme ça. Donc, voilà. Pour les célibataires, on a cette histoire de blessure qui est là et vous allez en parler. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, il est question d'en parler, de parler de ce qui vous a meurtri, peut-être. Et on voit que c'est difficile de prendre un nouveau départ. Ou alors, c'est d'écrire une lettre que vous n'allez pas envoyer, mais pour déverser tout ce que vous avez à déverser. Après, il est possible aussi que vous ayez des conflits avec un ami, une amie qui s'est mis en couple récemment et qui finalement vous délaissent. je vous laisse de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La stabilité, la fidélité, la séparation. La réflexion, vous êtes dans une réflexion ici, partir ou rester pour certains et certaines d'entre vous parce que ça ne va plus. Il y a aussi le fait de quitter une triangulaire ici, une liaison, de mettre fin à une liaison parce que ce n'est plus possible. Vous savez, vous, vous aspirez à quelque chose de stable, de concret, de durable et non à quelque chose de caché, de pas sain, finalement. On va faire la réponse à votre question. On a rétablissement, les balances qui sortent pour vous de manière générale. Il y a un rétablissement à venir. Allez, il faut les balances. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour toutes les balances, on a choisissez une nouvelle direction. Il y a un changement à venir. Premier décan, l'abondance. Waouh ! Deuxième décan, agissez. Et troisième décan, affirmez-vous. Voilà les balances. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.